D'excellentes lectures et j'en ai lu d'autres un petit peu moins bonnes, mais il y a une limite à toutes. Je sais pas si un jour il va être détrôné, mais des fois ils font des petites apparitions dans le monde des humains et elles ne sont pas toujours gentilles. C'est que du bonbon. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus au mois d'avril. Au mois d'avril, ça a été un gros mois parce que c'était ma fête. On a fêté ma fête pendant comme deux semaines. C'est toujours ça avec moi. J'adore fêter ma fête. En fait, j'adore fêter la fête de tout le monde, ok? Puis ce mois-ci, c'était le mien. Bref, c'est pour ça que j'ai lu 4 livres ce mois-ci. J'ai lu d'excellentes lectures et j'en ai lu d'autres un petit peu moins bonnes. J'ai pas de 5 étoiles ce mois-ci. En fait, j'ai lu 4 livres, mais j'espérais pouvoir en lire 5. Mais un petit secret, je suis en plein milieu de Maniola Park en ce moment, mais je ne l'ai pas fini pour cette vidéo. Je suis rendue à un petit peu plus que la moitié. Je ne suis pas en train de vous dire la page 300 sur 500 kieks. Donc voilà, j'ai 4 livres pour vous aujourd'hui. Et je pense que mon coup de coeur va être Maniola Park. Je ne veux pas trop m'avancer. Vous verrez ça dans la vidéo du mois de mai, de tous les livres que j'ai lu au mois de mai. Je ne le finirai pas au mois d'avril, mais jusqu'à maintenant, j'adore. Donc on va commencer. Maintenant, comme je vous dis, j'ai lu 4 livres ce mois-ci. J'ai lu 2 romans adultes. Un genre True Crime et un Cosy Fantasy. Je pense que c'est vraiment cool. Donc on y va maintenant. Le premier livre que j'ai lu dans le mois d'avril est Twisted Games de Anna Wong, qui est le deuxième dans la Twisted Series. En fait, la Twisted Series, c'est une série de 4 livres de Anna Wong, de romans adultes, où on suit 4 meilleurs amis et c'est chacun leur histoire d'amour. Donc le premier, c'était Twisted Love sur Ava. Et celui-là, c'est Twisted Games sur Bridget. Bridget est enfin une princesse d'un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, son petit pays. C'est même pas l'écran arrière, mais je pense que c'est un tout petit pays d'Europe. Bref, elle est princesse et c'est son frère qui va accéder au trône une fois que son grand-père va décéder. Et donc, Bridget vit donc aux États-Unis. Elle a fait cette étude-là. C'est là qu'elle a rencontré justement la gang de filles dans cette série-là. Et elle vivra sa liberté. Elle n'a vu rien savoir d'être une princesse, de vivre dans un royaume et tout. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie normale aux États-Unis, mais elle doit quand même avoir un garde-corps, qui est Rhys. Et donc, Rhys rentre dans sa vie quand l'ancienne garde-corps de Bridget démissionne parce qu'il va avoir un bébé. Bref. Et il est grumpy. Dès le début, ça clashe. Il est extrêmement protecteur. Donc, il empêche de faire plein de choses à Bridget qu'avec son ancienne garde-corps, elle pouvait faire. Donc, il y a comme une petite gare qui commence entre les deux. Mais il y a quand même énormément de tension. Tu le sens qu'il s'attire, mais c'est son garde-corps, évidemment qu'il ne se passera rien. Jusqu'au jour où le frère de Bridget lui annonce qu'il abdicte du royaume parce qu'il est tombé amoureux d'une fille qui n'est pas dans la monarchie. Donc, il ne peut pas la marier s'il veut être roi. Donc, il abdicte. Et c'est donc Bridget qui va devenir la prochaine reine une fois que son grand-père va décider. Et là, c'est le chaos. Bridget n'a jamais voulu être reine. Son frère a été entraîné depuis qu'il est tout jeune à être roi. Elle, elle n'a aucune idée de c'est quoi toute la politique, tout ce qu'elle doit faire en tant que reine. Elle doit déménager des États-Unis jusque dans son petit pays pour être entraînée et devenir reine et habiter là pour le reste de sa vie. Et évidemment, Rhys la suit. Donc voilà, c'est une bodyguard romance, c'est un grumpy sunshine. J'ai adoré Bridget. J'ai tellement aimé son personnage. C'est une fille qui est tellement forte avec tout ce qui lui arrive justement dans sa vie, toute sa vie qui est changée du jour au lendemain parce que son frère a décidé d'abdiquer pour la couronne. Elle doit partir loin de ses amis. Elle doit revenir dans son pays. Elle doit apprendre à devenir reine. Et elle est tellement une tête forte quand elle sait ce qu'elle veut, elle va l'avoir. Dans le royaume, il y a plein d'affaires qui lui plaisent pas, qui sont très arriérées et elle est capable d'aller comme changer tout ça avec son regard à elle. Par contre, je pense que je me suis rendu compte que j'ai des problèmes avec les hommes dans cette série-là. J'ai hâte de voir les deux prochains, mais j'ai eu la moindre critique pour Twisted Love. Les gars sont too much et don't get me wrong. J'adore les gars grands, forts, protecteurs dans les livres. Ça donne du spicy, ça donne une dimension au livre, vraiment le fun. Mais, il y a une limite à tout. Et je trouvais que c'était la même affaire justement dans le premier livre que dans celui-là. Riz est comme too much. Il est tellement protecteur qu'à un moment donné, c'est trop. Il s'inquiète pour tout, il veut se battre avec tout le monde tant qu'elle est contente. Puis comme oui, c'est le fun. Mais à un moment donné, il y a une limite à tout. Donc, c'est le petit côté comme moins le fun que j'ai trouvé de ce livre-là. Et il y a comme une grosse twist. C'est vraiment facile à deviner, gang. Je l'ai deviné genre dès le début. Et c'est très rare que je devine des twists dans les livres. Au contraire, je sais pas de les deviner parce que je veux être surprise et tout. Mais celle-là, c'est comme obvious. Donc, voilà, j'ai donné un 4.5 étoiles. Pareil comme Twisted Love. J'ai pas encore eu de coup de coeur, de 5 étoiles dans cette série-là. À cause des personnages hommes. Je sais pas pourquoi, mais j'y trouve too much. Puis, je trouve ça bizarre de venir à moi parce qu'absolument, j'aime vraiment ça. Les gars protecteurs, les gars grands, forts dans les livres. Mais là, je sais pas. Il y a tellement comme ma limite de c'est too much dans celui-là. Et comme dans Twisted Love. Donc, voilà, j'adore ces livres-là. C'est des romances adultes, spicy. Ils ont des twists aussi. Je sais pas dans les deux derniers, mais dans les deux premiers, il y a vraiment des twists. Fait que c'est aussi le fun. Celui-là, je l'ai deviné. Mais les twists de Twisted Love, j'avais la bouche en terre. Bref, donc voilà. 4.5 étoiles, je vous conseille vraiment cette série-là si vous aimez les romances adultes avec du spicy. Après d'être ça, le prochain livre que j'ai lu, je me suis procuré au Salon du livre de Québec ce mois-ci. Ce mois-ci aussi, j'ai lu le Salon du livre du Québec. J'ai tellement eu d'affaires ce mois-ci. Mais bref, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Montcombe qui est le deuxième dans la série des saisons. J'ai lu comme deux deuxièmes livres dans des séries ce mois-ci. Dès que je l'ai lu, je l'ai lu directement parce que c'est un hiver pour te résister. On était déjà rendu comme mi-avril quand il est sorti au Québec. Donc, il était temps que je l'ai. Fait que sinon, si je ne lisais pas directement les deux prochains qui sont un printemps et un été, ben, je sais que je n'aurais pas voulu les reluer en plein été. Fait qu'il aurait fallu que j'attende comme l'année prochaine, c'est un peu plat. Fait que directement que je l'ai lu, je l'ai commencé et je l'ai beaucoup aimé. Donc, on suit Lily et Orion. En fait, Lily est une star montante du partenage artistique. Depuis toujours, elle patine. Et tout ce qu'elle veut, c'est remporter l'or aux championnats mondiaux. Et de l'un côté, on a Orion. Orion est comme l'idole de Lily. Il a gagné l'or à l'âge de 23 ans. C'est le plus jeune au monde qui a gagné la médaille d'or au Mondial en partenage artistique. Mais depuis 3 ans, il ne patine plus. Pourquoi? Parce que toutes ses anciennes partenaires de patinage artistique se sont blessées. Que ce soit sur la patinoire ou complètement en dehors du sport, juste en auto ou whatever. Elles se sont toutes blessées pendant qu'elle était partenaire avec Orion. Fait qu'il croit qu'il est comme maudit. Puis que tous les partenaires avec qui il va patiner vont se blesser, ne plus pouvoir pratiquer ce sport-là. Donc, tout commence avec ces deux personnages-là. Et en fait, Lily perd son partenaire de patinage artistique. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous le verrez dedans. Et donc, elle doit en avoir un autre. Les mondiaux sont dans 4 mois. Et elle veut absolument gagner la médaille d'or. Donc, la coach de Lily, le coach d'Orion, décide de les matcher ensemble. Orion, ça fait 3 heures qu'il n'a pas patiné avec une partenaire. Et son coach lui dit, c'est Lily ou je te lâche. C'est terminé, je ne te coach plus. Le patinage artistique, c'est fini pour toi. Donc, il accepte. Et donc, pour qu'il y ait comme une proximité qui se forge entre eux, leur coach les oblige à habiter ensemble pendant les 4 prochains mois. Pour justement que ça soit plus facile pour s'entraîner tous les jours. Et aussi pour qu'il y ait comme une proximité entre les deux. Pour quand ils sont sur la patinoire, ça paraît que ça ne fait pas juste 4 mois qu'ils patinent ensemble. Donc, c'est une proximité forcée. C'est aussi une romance autour du patinage artistique. J'ai tellement aimé cette partie-là du livre. C'est la première fois que j'ai dit un livre sur le patinage artistique. J'ai trouvé ça tellement bon. J'ai adoré le personnage de Lily. C'est une femme forte. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle, elle veut gagner l'or. Rien de moins. J'ai tellement aimé aussi. Ils vont aux Olympiques. Ils vont au Mondo. Ils sont dans d'autres pays. Donc, on voit un petit peu eux qui voyagent. En fait, ce livre-là se passe à Montréal. On dit aussi que c'est vraiment cool. Montréal Moncombe est une auteure française. Mais ces 4 livres sur les 4 saisons se passent dans 4 villes au travers du monde. Le premier, c'était à Edinburgh. Je l'espère que je le dis comme il faut. C'était Un automne pour te pardonner, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Un automne pour te pardonner. Celui-là, un hiver pour te réciter, il se passe à Montréal. Et les deux autres, je n'en ai aucune ou ce qu'ils vont se passer. Je pense qu'il y en a un qui est dans le sud de la France. Bref. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé comment le livre est écrit. C'est Montréal Moncombe. C'est mon auteur préféré français. Tous les livres que j'ai lus d'elle, je les ai adorés. C'est pas un livre que j'ai donné en bas de 4 étoiles. Mon préféré d'elle, c'est L'As de coeur. Je ne sais pas si un jour, il va être détrôné. Mais L'As de coeur est, à ce jour encore, mon livre préféré de cette hauteur-là. Donc, voilà. J'ai adoré le concept du partenariat artistique. J'ai adoré le concept, justement, qu'ils voyagent un peu partout pour leur compétition. J'ai beaucoup aimé leur relation. La seule chose qui m'a un petit peu gossée dans ce livre-là, c'est qu'Orion se place énormément en tant que victime. Comme je vous disais, il est sûr que c'est un partenaire mausie. Et que toutes ses prochaines partenaires vont se blesser comme toutes ses anciennes. Et donc, il a tout le temps peur. Il ne veut jamais rien faire pour ne pas blesser Lily et tout. Et à un moment donné, j'étais comme, ok, on a compris top 1, mais comme, grow up. Tu sais, il fait quelque chose. Fait que bref, je trouvais vraiment qu'il se victimisait énormément là-dedans. Puis, c'est même pas lui qui se blessait. Bref. Donc, c'est la seule affaire qui a fait que je n'ai pas donné un sac à toile. Ça a été un 4.5 à toile pour moi, comme le premier. Donc, je vous disais, adoré si vous voulez acheter une bonne série de romances adultes avec un petit peu de spicy. C'est pas les plus spicy que j'ai lus, mais il y en a quand même un petit peu dedans pour que vous le sachiez. Je vous les conseille vraiment. Donc, voilà, 4.5 à toile pour celui-là. Je sais pas si un jour, il va être détrôné. Ensuite de ça, j'ai pris un petit True Crime, les cobayes oubliés de Sophie-André Blondin et Lisa Ellenwood. Donc, les cobayes oubliés, c'est un True Crime. Dans le fond, ça parle de l'histoire du programme MK Ultra à Montréal. Donc, dans le fond, dans les années 50, le docteur Ewen Cameron, qui est un psychiatre de l'université de McGill, a comme ouvert un hospital psychiatrique dans lequel il faisait subir des affaires horribles à ses pâtissants, du genre administrer du LSD, donner des doses massives d'électrochoc, leur faire dormir avec des écouteurs qui disent des affaires non-stop dans tes oreilles, les mettre dans des comas pendant des jours et des jours, bref. Tout ça au nom de la science et de la psychologie. Et en fait, évidemment, que toutes ces expériences-là sur les patients ont apporté énormément de séquelles, autant aux patients qu'aux familles des patients. Et il y a eu des poursuites et tout le travail là. Et c'est vraiment toute l'histoire de ça dedans. Alors, honnêtement, gang, je ne sais pas si je l'ai pas lu au bon moment. Ce livre-là, il n'était pas pour moi. Mais je l'ai tellement trouvé lourd et long. Et là, je veux vraiment parler avec tout le respect que j'ai autour des patients qui ont vécu ça. C'est quelque chose d'horrible qui leur est arrivé. C'est quelque chose qu'il faut qu'on parle. C'est quelque chose pour lequel on doit se battre. Donc, c'est vraiment pas par rapport à l'histoire que je vais parler, par rapport à tout ce qui leur est arrivé, parce que ça, c'est leur histoire à eux, puis c'est pas à moi d'en parler. Je parle vraiment de comment le livre est écrit. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça lourd. J'ai étudié en psychologie. J'ai fait un bac en psychologie. J'avais l'impression de lire des livres de mon bac. D'être genre dans mes cours de psychologie, puis de voir lire des livres théoriques. Il parle de psychologues de l'an que j'ai étudié dans mon bac. Je sais pas. J'avais juste l'impression de lire un livre universitaire. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. J'ai trouvé l'écriture lourde. J'ai vraiment trouvé ça lourd. C'est le mot pour celui-là. Donc, malheureusement, j'ai donné un 2 étoiles. Encore une fois, je veux vraiment qu'on se comprenne que je parle du livre et de l'écriture, et non de l'histoire et de ce que les victimes ont vécu. C'est tricky de parler de livres true crime parce que ce sont des vraies histoires. C'est pas de la fiction. Comme ceux-là, que peu importe ce que je vais dire, ça fera rien à personne. Ça, c'est une vraie histoire. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé. J'adore le true crime dans la vie. C'est peut-être justement mon background en psychologie. Comment les gens en arrivent là, dans tout ce qui est, peu importe quel aspect du true crime. Ça me fascine. Et j'ai lu tous les livres de Victoria Shelton que vous pouvez voir là, que j'ai adoré. Je sais pas, est-ce que son écriture est plus légère, est plus fluffy, est plus pour tout le monde? Peut-être. Parce qu'il y a même des bouts dans ce livre-là que je comprenais même pas. C'est très lourd. Honnêtement, c'est très lourd. Fait qu'encore une fois, ce livre-là n'était pas pour moi. C'est que c'est pour du monde qui était justement plus calé en psychologie, en psychiatrie. En même temps, j'ai fait un bac en psychologie, donc je peux quand même dire que je connais assez bien ça. Je sais pas. 2 étoiles, il a pas été pour moi. Il était extrêmement lourd. Il m'a pris extrêmement de temps de lire. Je pense que ça m'a pris 2 semaines. Je lisais d'autres livres au travers de fiction parce que justement, j'avais comme même pas le goût de le prendre. Il y a des trucs intéressants dedans. J'ai appris beaucoup de choses par rapport justement, oui, à cette histoire-là que je n'avais jamais connue. Mais aussi par rapport à plein d'autres choses. Il parle de nazis, ça parle de plein d'affaires. Mais lourd. Lourd, lourd, lourd. Et finalement, j'ai terminé le mois avec l'encyclopédie féerique d'Emilie Wilde de I2F7. J'espère qu'elle l'a dit comme il faut. C'est un cozy fantasy. En fait, dans ce livre-là, on suit Emilie et, je ne sais jamais comment dire son nom, Bemblebi. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. En fait, Emilie est une professeure de, il faut que je le dise comme il faut, dryadologie. Dans le fond, c'est l'étude des fées. Donc dans ce monde-là, il y a des humains. Et il y a des fées. Les fées vivent vraiment comme reculées des humains. Mais des fois, elles font des petites apparitions dans le monde des humains. Et elles ne sont pas toujours gentilles. Et donc, Emilie est un professeur à Cambridge, à Londres. Et elle étudie les fées. Et elle est en train d'écrire la première encyclopédie sur les fées. Et elle s'en va donc dans un petit village en Norvège pour étudier la dernière sorte de fée qu'il lui faut pour son encyclopédie. Et quelques jours après qu'elle soit arrivée dans ce petit village-là, Bemblebi arrive. Qui est Bemblebi, c'est un autre professeur de Cambridge. Et c'est comme un peu son adversaire. Pas son ennemi, mais ils se sont tout le temps lancés des petits pics. Ils sont tout le temps un petit peu en compétition. Et donc, ils arrivent là de même. Comme si de rien n'était. Et il aide Emilie justement à étudier les fées. Vraiment, c'est aussi simple que ça l'histoire. C'est un cozy fantasy. Donc dans le fond, il n'y a pas de grosses affaires qui arrivent. Je dirais comment expliquer la différence entre un cozy fantasy et une fantasy. Dans une fantasy, exemple, Akata, c'est un personnage principal, forte, qui se bat, qui manque mourir aux deux minutes. Il y a des combats, il y a des secrets, il y a plein d'affaires. Dans une cozy fantasy, il y a l'aspect fantasy. Donc, pas du monde réel avec de la magie ou des affaires de ce genre-là. Mais il n'y a pas l'aspect du combat et qu'elle manque mourir aux deux minutes et tout ça. C'est vraiment juste une petite histoire. Un long fleuve tranquille. Des fois, une fois de temps en temps, il y a une petite vague qui vient comme mettre du spicy dans l'histoire. Mais il n'y a rien d'extrême, il n'y a rien qui te fait peur, il n'y a pas d'énormes twists. Dans ce livre-là, il y a une petite twist, mais comme... C'est une petite twist cute, genre. Tu sais, c'est rien d'extrême. Donc voilà. J'ai beaucoup de monde qui m'ont demandé s'il y avait une romance. Il y en a une petite. Mais c'est vraiment pas le sang de l'histoire. Le sang de l'histoire, c'est vraiment Émilie et Bemlobi qui étudient les filles dans cette petite ville-là en Norvège. Il y a aussi une fente familie parce que tous les habitants de la ville, ils se mettaient amis avec eux. Donc c'est vraiment cute. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles. Honnêtement, premièrement, la traduction est juste magnifique. Autant la couverture que le dedans. Et j'adore. J'avais lu le premier Cose Fantasy que j'ai lu, c'était en octobre dernier. J'ai lu La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je l'avais adoré. J'avais donné un 4,5 étoiles. Ça a été genre ma surprise de l'année. J'étais comme... Oh mon Dieu! Genre, j'adore! Et là, je voulais trouver d'autres Cose Fantasy à lire. Et celui-là a été traduit. Je pense au mois de mars qui est sorti en français. Et je l'ai vraiment adoré aussi. Comme je vous l'ai dit, 4 étoiles. Ça va être une trilogie. J'ai très hâte de le lire. Et j'ai surtout hâte parce que si vous l'aviez lu, vous savez qu'il y a une certaine question qui a été posée vers la fin du livre. Et il me faut une réponse. Il me faut la réponse. Donc c'est sûr que je vais lire la suite. Adoré! Vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment de commencer à lire La cause du Fantasy. C'est tellement bon. C'est tellement des livres comme... Pas de prise de tête. Fait qu'entre d'autres fantaisies ou des grosses romances comme Dark ou whatever, je veux prendre un petit livre comme ça, ça fait que du bien. C'est que du bonbon. C'est que du bonbon. Donc voilà, les 4 livres que j'ai lus dans mon mois d'avril. Donc j'ai eu 2 romances adultes que j'ai donné des 4.5 étoiles. Un True Crime que malheureusement j'ai donné un 2 étoiles. Et un Cosy Fantasy que j'ai beaucoup aimé que j'ai donné un 4 étoiles. Donc je pense que c'est vraiment cool comme... Iiii! Donc je pense que c'est vraiment cool comme pile de livres lus. J'aurais aimé ça en lire un petit peu plus. Mais bon, c'est correct. Le mois prochain, j'ai plein de vos livres sur ma TBR. J'ai aussi plein de nouveautés que je veux me procurer. Donc ça va être vraiment cool. Vous avez justement vu ma TBR juste avant, dans la dernière vidéo. Fait que je vous la mettrai dans le petit i. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça a été quoi votre lecture préférée du mois d'avril. J'adore tellement vous lire par rapport à ça pour ajouter des livres dans ma TBR. Donc voilà, sinon vous pouvez mettre un thumbs up. Vous avez un lien à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Merci.